Ce jour-là, Camille Lacour est en mode répétition, en toute décontraction. Je suis pas mal, mec. C'était la séance du jour. Celui-là, c'est la meilleure de l'arrière. J'ai envie de rien regretter, donc pour l'instant, tout se passe bien à l'entraînement. Ma vie est tournée vraiment vers ces Jeux Olympiques et j'ai pas envie de regretter quelque chose une fois qu'ils seront passés. L'objectif, c'est le titre. Il y a toujours des choses à perfectionner, ce sera jamais parfait, on essaye de s'y approcher le plus possible, mais à aucun moment on peut la toucher, cette perfection. Qu'est-ce qui représente pour vous, Camille ? Beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup. C'est un modèle ? C'est le modèle du dos. Au moins, on est réputés après. Au même moment, à 7000 kilomètres de Marseille, au cœur des Etats-Unis, Auburn, ville universitaire de l'Alabama. Depuis deux ans, Laure Manoudou s'est installée ici avec son compagnon Frédéric Bousquet. Après la naissance de leur fille Manon en avril 2010, le jeune couple a choisi de s'exiler, loin de la pression médiatique. On est venus pour la première fois tous les deux en 2009, quand j'avais décidé d'arrêter de nager. Et après, quand on a décidé de reprendre, on est venus ici au calme. D'essayer de me redécouvrir un petit peu après tout ce qui s'était passé, après la folie de Pékin et le fait de ne plus vouloir nager. Donc de retrouver le calme et de pouvoir penser à moi, d'aller me promener sans que personne me reconnaisse et m'interpelle. On a décidé de venir ici aussi pour élever Manon et il n'y a rien de mieux en tout cas. Au burn.